Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on accompagne des tests de Stéphanie comme tous les mois pour l'unboxing de la Woodbox et c'est parti ! Alors comme d'habitude Stéphanie va nous sortir les produits, je vais essayer de deviner un prix avoisinant et elle va vérifier le prix dans ce petit magazine tout simplement qui est fourni avec. C'est le prix du marché, bien sûr on le rappelle que la box coûte 25 euros, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est toujours le même prix, tous les mois ça ne change pas et il y a pour à peu près 70 euros à ce qu'ils disent dans la box, donc voilà on va voir ça ensemble, je ne regarde pas, je découvre, on commence par une figurine, c'est une Q-Fig et c'est Harry Potter sur son premier vol emballé, voilà. Toi qui est fan de Harry Potter, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve qu'elle n'est pas si bien faite que ça. Elle n'est pas réaliste, elle est plus cartoon. Ouais, ouais. Mais bon, là c'est une belle pièce, je trouve, elle n'est pas dégueu. Pour mon avis personnel, elle n'est pas dégueu, si on aime ce genre de figurines. Après c'est sûr que les Q-Fig, on a l'habitude, là ce n'est pas du réalisme, on a déjà le Joker dans des pressions toutes boves, vous mettrez les liens. Pour que vous voyez ça, en tout cas ça coûte 18 euros. Plus ? 20 euros. Ouais. 20 euros, ouais. 20 euros la petite fille Harry Potter sur son beau balai. On continue avec un carnet. Un carnet et c'est donc Zelda, c'est la Sheikah Slate, la tablette du dernier Zelda. Voilà. Le carnet à l'intérieur, il y a des trucs basiques avec le petit Z de Zelda. Et voilà. Tout simplement, le petit livre et il doit coûter 12 euros. Moins ? 8 ? Oui. 8 euros. 8 euros, ouais. Je pensais 12 euros parce qu'on sait que la essence Zelda, ils savent que ça vend. Donc en général, ils font des prix assez élevés. Mais ça, 8 euros, ça reste cher pour un carnet. Mais enfin bon, il est beau. Il est beau. Un petit paquet emballé. Alors on va le déballer ensemble. Oh, c'est une bougie. C'est une bougie Game of Thrones. Tiens, la sécurité a déjà sauté, donc je vais vous la montrer. C'est un œuf de Game of Thrones. Je sais que je vais me faire insulter, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. A vous de me dire si l'œuf est bien fait. Je ne compte pas penser à l'œuf comme bougie de toute façon. A vous de me dire si c'est bien fait. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Si je me fie aux photos et ça que j'ai déjà pu voir de la série, ça a l'air plutôt pas trop mal fait. A vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, c'est sympa et je pense que ça coûte aussi dans les 8 euros, ça. Prochain objet, donc. On se retrouve avec un Pins. Ah oui, c'est avec les deux frères qui font de l'alchimie. On a regardé le film il n'y a pas longtemps. Full Metal. Full Metal Alchimie, c'est ça, voilà. J'ai du mal avec les noms des séries et ça, vraiment, ça ne me revient pas beaucoup. Donc, le petit frère de Full Metal Filiz dans son armure. Enfin, l'âme est enfermée dans l'armure. Vous connaissez certainement l'histoire mieux que moi encore. Vu que moi, je n'ai pas beaucoup regardé. Juste un petit peu regardé. Voilà. Le Pins est plutôt stylé. Ça, là, ça passe. C'est 4 euros. Ouais. Les Pins coûtent toujours 4 euros. Voilà. Et pour finir, le T-shirt. Et ensuite, comme d'habitude, avec un T-shirt, je vais vous le déballer. Ça sera plus swag. Il va être présenté comme ça. Donc, le voici déballé. C'est un T-shirt The Witcher 3. On le voit combattre... Je ne me souviens plus du nom des monstres. J'ai vraiment du mal avec les noms. Je suis désolé. Mais enfin, je le trouve beau. Il représente une scène du jeu. Donc, c'est plutôt stylé. Ouais, il est beau. Moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Voilà. Nouveau T-shirt. Et ça coûte 20 euros. C'est ça. Donc, on récapitule. 20 euros. Plus 20 euros. Ça fait déjà 40 euros. Plus 8 euros. Ça fait 48 euros. Plus 8 euros. Ça fait 56 euros. Plus ça, qui est à 4 euros. Ouais, c'est ça. Ça fait 60 euros. 60 euros pour une box qui vous en paie 25. Il y a un code promotion dans la description. Ça peut vous intéresser. Gagner 5 euros sur votre première box. Et là, bien sûr, je vous présente aussi la Mega Wood Box. Comme à chaque fois. Parce que tous les mois, il y a une Mega Wood Box à gagner. Il faut être tiré au sort. C'est tous ceux qui sont abonnés qui ont une chance d'être tiré au sort, tout simplement. Et il y a une figurine Game of Thrones, donc à 200 euros. Il y a la... Ça, tu le voudrais, toi. Ah ouais. Il y a... Il y a plus de lard. C'est que 300 euros. Il y a une montre. D'abord, c'est un truc de The Earth of Ring, mais je ne vois pas. Le bâton magique de Gandalf. D'accord. Ok. Je n'ai même pas vu le bâton magique de Gandalf. Il y a une Apple Watch à gagner. Et il y a un PC Gamer Lenovo à 1074 euros. Voilà. Ça fait une belle Mega Wood Box. Mais moi, je ne la gagne jamais. Donc, on ne va pas se faire de faux espoirs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines. N'hésitez pas à aller checker le blog de la Miss. Et moi, je vous dis à très très bientôt. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Allez, à plus. Ciao tout le monde. À bientôt.